La décision devra venir de la centrale des affaires étrangères. Aucune ambassade ni poste consulaire ne pourra octroyer un visa aux membres d'organisations non gouvernementales pour la partie est de la RDC. La décision est ferme et cela émane du ministère des affaires étrangères. Désormais, toute la production orifère des mines artisanales du Sud-Kivu sera tracée. L'exportation se fera après certification et le premier lot l'a été ce vendredi. Le président de la République a remis à Primera Gold les documents d'exportation. Arrivé à la tête de la radio-télévision nationale congolaise, la directrice générale et son adjoint se sont rendus à la station de Binzaozone pour l'inspection de l'outil. A l'Institut national de préparation professionnel INPP, les agents et cadres se mettent au pas des nouveaux dirigeants. Le PCA, Jean-Marie Loukoulassi, multiplie les rencontres avec les acteurs pour asseoir la politique participative. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les contrebandiers de l'or artisanal congolais sont assommés. Le commerce équitable de ce métal précieux met hors circuit tous les courtiers et autres commissionnaires installés dans les pays voisins. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, a présidé au chapiteau de l'Union africaine ce vendredi la cérémonie de lancement de la première exportation certifiée de l'or du sud qui vous part Primera Gold. Et ça, regardez. Avec cette dynamique qui vise à stopper la contrebande dans les trois secteurs de l'or et des trois thèses, c'est-à-dire État, tungstène et tantal, la République démocratique du Congo, ce géant et riche pays au cœur de l'Afrique, prend désormais en main le contrôle de ses ressources tant convoitées et pillées par ceux qui en veulent à son intégrité et à sa sécurité. Un vendredi 13 janvier historique pour la nation chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, président de la République, qui effectue sa première expédition d'or vers les Émirats Arabes Unis par le biais de sa nouvelle société dénommée Primera Gold RDC-SA. Un partenariat commercial équitable, fruit de la diplomatie agissante du président de la République, après sa mission effectuée aux Émirats Arabes Unis en octobre 2021, où il a conclu avec son homologue émirati à Abu Dhabi plusieurs protocoles d'accord en faveur de divers secteurs vitaux de l'économie congolaise. Une cérémonie solennelle en présence de plusieurs personnalités et animateurs des institutions publiques, mais aussi de la partie émirati représentée ici par le président directeur général de Primera Gold RDC et chargé d'affaires des Émirats au RDC. Côté engagement des deux parties, Primera Gold RDC s'engage notamment à mettre en place une chaîne permettant la traçabilité de l'or extraite de façon artisanale en République démocratique du Congo jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international. Aujourd'hui, Primera est un tout, à la fois comptoir d'achat d'or et puis entité de traitement qui va commencer à raffiner l'or d'exploitation artisanale. Donc nous avons au bas de la chaîne, nous avons le service d'encadrement SAIMAP et au bout de la chaîne, nous avons le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des minéraux, donc CEC en signe, qui, lorsque l'entreprise a déjà fait son achat, va passer par le CEC pour que ça puisse certifier la teneur et puis la valeur même du minéré avant l'exportation à l'étranger. A Kinshasa, les négociations se sont poursuivies au niveau du gouvernement entre le Premier ministre et les délégués émiratis. De ces négociations aboutiront la signature, au mois de décembre dernier, d'un contrat de partenariat visant la fraude minière. Véritable avancée diplomatique et économique qui vient briser la chaîne fictive des intermédiaires et autres réseaux des négociations informelles. Pour le président de la République, Félix Antiseké Di Chilombo, c'est une nouvelle page glorieuse d'histoire qui s'ouvre pour la RDC et son peuple. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins. pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches mais surtout de sang de nos compatriotes. en seulement une semaine de collecte, 28 kilos de lingots d'or en guise d'échantillons, d'une valeur estimée à 5 millions de dollars. L'objectif pour les partenaires, c'est produire entre 15 à 25 tonnes par an. Sur le terrain, grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC a tout d'abord procédé par l'identification des zones d'exploitation artisanales ainsi que des sites miniers actifs, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres. Ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement. Et les nombreux participants à cette cérémonie de lancement de l'exportation de l'or artisanal par Primera Gold ont réagi pour saluer le début d'une nouvelle ère dans l'exploitation orifère en République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Blondine Zovo. Je voudrais rendre les hommages au président de la République qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Et aujourd'hui, je crois, à travers les lancements de ce programme, c'est-à-dire le partenariat entre notre pays et les Émirats arabes unis à travers Primera Gold, veut concrétiser sa vision. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minéraux, surtout les secteurs orifiaires, dans l'artisanat. Et vous avez vu aujourd'hui déjà les résultats. 30 kilos mobilisés en 4 jours. Là où M. le ministre de Mines a bien souligné que l'année passée, c'était à peine 24 kilos. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, on va capter l'or qui traversait les frontières voisines et qui est aussi à la base aujourd'hui d'une économie criminelle et qui endait nos populations. Donc c'est un engagement du président de la République effectivement de ramener la pêche. Puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Oui, le CEC comme autorité de certification, il va jouer les rôles que les codes minéraux lui reconnaît. C'est celui d'assurer la traçabilité de minéraux, expertiser, les évaluer et puis les certifier pour que le minéraux puisse sortir. Parce que vous savez que le CEC aussi couvre l'opération commerciale, c'est-à-dire les achats et ventes, le CEC doit être là pour constater si réellement la commercialisation se passait dans le nord. Et à la fin de cette commercialisation, le CEC va expertiser. Après avoir expertisé, il va donner la valeur pour dire que cette quantité d'or coûte autant pour permettre à l'État congolais propriétaire du sol et du sous-sol de pouvoir se retrouver. Voilà les rôles que le CEC va jouer dans ce processus. Lorsqu'on quitte le centre des négoces, pour arriver au niveau des comptoirs, c'est là où il y a la commercialisation. Le CEC, avec le secrétariat général aux mines, est représenté par la division des mines. Alors, ils assistent à l'opération d'achat et ces opérations sont couvertes par les bons d'achat. C'est-à-dire que lorsqu'on achète, c'est comme vous allez dans le magasin, on vous remet une facture, mais chez nous, on vous donne un bon qui certifie dans lequel on doit connaître ces minerais. Proviennent de quels sites ? Qui en est le propriétaire ? Quelle est la ténère de ces minerais ? Et à quel prix on l'a vendu ? Jadis, Kinshasa la belle aujourd'hui. Kinshasa la poubelle. L'insalubrité et le phénomène du banditisme urbain d'Ikuluna ont été au centre des échanges entre le chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke d'Itzulombo, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngo Bilak, accompagné le nouveau bourgomestre récemment nommé. Plusieurs directives ont été données par le garant de la nation au cours de cette rencontre. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunissent ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République, Félix Antoine Tcheseke d'Itzulombo, à la cité de l'Union africaine, et une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle on prépare le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngo Bilak, des puneuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngo Bilak l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre, conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a réussi nous tous, il a parlé aux Bougoumès, il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La vie de Kinshasa, depuis notre événement, nous travaillons sur plusieurs approches, et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ces travails, puissent rélever ces défis de sécurité ici au niveau des communes, et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée, c'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste de 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé aux bourgmestres de s'impliquer dans ce domaine-là, pour que nous puissions rélever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuves pour nous, c'est une année électorale, et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre, comme l'insuïté des chefs d'État et l'insuïté des résultats, positifs pour la ville de Kinshasa, qu'ils souhaitent aux Congolais et aux Congolaises. Frotto des familles, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres, c'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre. Il est le candidat de l'UDPS à la présidentielle de cette année, et Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo a échangé avec les présidents fédéraux de l'UDPS après avoir pris part aux travaux de Kissentou au Congo central. Alain Bikaï. C'est sous les applaudissements frénétiques que l'autorité des référents du parti présidentiel a été accueilli par les présidents fédéraux, les membres de l'exécutif national et les membres de la Convention démocratique du parti qui sont venus confirmer leur choix. Il a porté sur Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année. Dans son monde d'introduction, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à remercier le chef de l'Etat qui s'est disposé pour recevoir les cadres du parti malgré ses multiples occupations. Tour à tour, les délégués de toutes les neuf composantes de la CDP ont présenté aux garants de la nation leur veille de sécurité, de logévité et de force avant de lui manifester leur soutien d'effectifs pour son leadership exemplaire imprimé à la tête du pays et pour ses efforts de ramener la paix dans l'Est du pays. Plus puissants, vous fassent porter son attaque de protection. Une occasion pour eux de reconnaître les leaderships et rassembler le secrétaire général Augustin Kabouya qui a ramené la cohésion au sein du parti. Mais quand vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, pour moi, vous avez mis le faire à cette mauvaise place. Satisfait de l'unité et de la concorde affichée par sa famille politique à la session extraordinaire de la convention démocratique du parti Agisantou, Félix Antoine Tiseké dit-il au mot, a appréché l'unité et l'amour à ses hôtes. Aux membres de l'IDPS nommés dans la territoriale, l'autorité des références recommande la gestion efficiente de la chose publique et la lutte contre la corruption. Poursuivant, celui qu'on appelle affectueusement fatu-béton par la population a fait savoir à l'assistance que, malgré la conjoncture, les bouts des tunnels n'est pas loin pour la situation de l'Est et certaines questions sociales. Selon Félix Antoine Tiseké dit-il au mot, les exploits diplomatiques réalisés par la République sous sa gestion annoncent déjà que la République démocratique du Congo ne sera plus une vache allée des envahisseurs mais une locomotive de développement de l'Afrique. Le projet de développement à la base des 145 territoires doit être accompagné par tous les Congolais car il vient répondre aux problèmes de base de notre société. Séance tenante, une sévère mise en garde a été adressée par Félix Antoine Tiseké dit-il au mot à tous les brébis galaises qui troublent l'ordre au sein du parti cher à Etienne Tiseké du Amouloumba. Tout à fait, autre chose à présent. Le chef d'état-major général des FARDEC, c'est journée depuis jeudi dernier à Lubumbashi. Le lieutenant général Christian Thiwewe Songesha est en mission officielle dans le chef-leu de la province de Ocatanga. Regardez. C'est en début de soirée de ce jeudi 12 janvier 2023 que le chef d'état-major général des FARDEC est arrivé à Lubumbashi. Le lieutenant général Thiwewe Songesha a été salué à l'aéroport international de la loi Nau par le commandant 2e zone de défense, le commandant 22e région militaire ainsi que le commissaire provincial de la PNC et plusieurs autres officiers généraux et officiers supérieurs des FARDEC et de la PNC. Le chef d'état-major général livre ici en peu de mots l'objet de sa mission à Lubumbashi et dans le grand cathode. Merci beaucoup à J.P. de Gauman. Et là, je suis dans l'inspection, l'espoir des troupes. Et voir comment ça évolue, et faire les rapports que je prends. Maintenant, c'est pour un peu de jours, parce que d'ici là, je dois aller à Canina, pour voir les recoupes qui sont là-bas, et voir aussi à ce niveau, on a au moins combien de recoupes pour amener à Canina. Merci. Donc c'est pour 48 heures ou 32 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était au mois d'octobre 2022 dernier. En Iturie, les services de défense et de sécurité ont mis la main sur un présumé auteur de déstabilisation de la dite province à travers la propagande de messages de haine, de division de communautés et de dénigrement des autorités dans les réseaux sociaux et autres outils de communication. Ces tireurs de ficelles ont été présentés ce vendredi au gouverneur militaire, Loubo Yankesh Amadjoni, par le commissaire provincial de la PENSE. Regardez. Le sultan est logé de l'état de siège en Iturie et la réussite du processus de Nairobi III, avec la participation de certains miliciens de l'Iturie, initiés par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tizekiel-Chulumbu, non pas à Chanty. Les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays, dans l'air abîme de la mort et à cabine de stricteurs, ont mis en place la stratégie à deux niveaux dont l'objectif est la récadence de violence si les populations aient organisé les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège, explique le gouverneur militaire, le lieutenant général, Loubo Yankesh Amadjoni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. et ils disent à leur communauté notre ennemi c'est tel. Mais en fait, ce message vient des auteurs intellectuels. Et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là, le renvoient vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi depuis que ces gens ici ont parlé. Il y a trois jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense, d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés délitories, à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Le jour où nous allons partir, vous resterez avec eux. Ils vont continuer à vous faire du mal. Ils vont continuer à vous faire tuer, à sucer votre sang pour qu'ils deviennent riches. Toutes les batteries sont mises en brâle par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, de criminels. Et les bandus armés, en terre d'insécurité ou plusieurs, ont été arrêtés, jugés et condamnés par la cour militaire de l'Utourie. A bon entendeur, salut. Les plus de positions incontrôlées dans la situation de l'Est peuvent davantage envenimer la situation déjà explosive. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula Apana Penapala l'a rappelé à l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Je continue de donner au pays l'image qu'il mérite auprès de tous les partenaires extérieurs. La République démocratique du Congo, à travers son ministère des Affaires étrangères, voudrait partager toutes les informations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutondoula Apana Penapala, a reçu dans cette optique l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré sa demande à tout partenaire extérieur qui aurait une information d'un quelconque officier des FRDC en collaboration avec des forces négatives de la porter à sa connaissance pour des mesures requises afin d'y mettre fin. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé que le partenaire de la République démocratique du Congo devrait faire preuve des rétenus et de beaucoup de responsabilités dans leur prise de position sur des questions délicates dans l'Est de la RDC. L'idée est de voir tous les partenaires de la RDC participer à la résolution du problème au lieu d'envenimer une situation déjà difficile. Les visas aux membres des organisations non gouvernementales pour la partie Est sont interdits. Les ambassadeurs et postes consulaires sont instruits par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundulapalapenapala, a signé un document instruisant aux ambassades de la République démocratique du Congo la suspension d'octroi des visas aux ONG Evran dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo. Il enjoint à toutes les ambassades et postes consulaires de soumettre toute demande des visas formulés pour toute la partie Est du pays, Itourie, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, par les membres des ONG à l'approbation express de la centrale au regard des enjeux sécuritaires du moment dans cette partie du territoire national. Il va de soi que la délivrance des visas volants par la Direction Générale de Migration des GEM en sigle pour les zones concernées ou en conflit est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par la présente instruction et des strictes applications, a martelé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundulapenapala. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. Les professeurs de l'Unekin réunis au sein de la Pukin ont franchi le portillon de l'ambassade de Belgique en RDC où ils ont remis aux diplomates belges accrédités à Kinshasa un mémorandum. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa sort de l'ordinaire et de son silence. Elle vient de créer une première initiative sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Après un colloque tenu au mois de juin 2022 par le professeur de l'Université de Kinshasa sur les conflits dans l'Est du pays, la Pukin a décidé d'entamer une tournée diplomatique question de sensibiliser les ambassadeurs de l'Union européenne et africaine. Aujourd'hui, c'est encore la politique qui a pris la tête pour condamner le Rwanda et demander à ce pays de se retirer. La politique a été suivie par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est tous les pays de l'Union européenne qui a moitié par la Belgique pour demander à la communauté internationale de peser pour que le Rwanda cesse des atrocités. La première étape choisie par la Pukin, c'est l'ambassade de la Belgique. Ce choix se justifie dans la mesure où nos relations diplomatiques sont au beau fixe. Pour l'ambassadeur de la Belgique, Joe Indekeu a rassuré à ses hôtes qu'aucun pays du monde ne soutiendra la balkanisation. Le professeur David Loubo Yombele, président de la Pukin, se dit satisfait de cette rencontre. La commune de Mongafoula est menacée par des têtes d'érosion en divers lieux. Le quartier Cité Mamamoboutou est en première loge des quartiers qui vont disparaître si rien n'est fait. Eliange Atassa et Junior Bognouma ont fait le constat et ils nous disent ici. La commune de Mongafoula en proie a des têtes d'érosion qui risquent d'engloutir tout un quartier. Il s'agit du quartier Cité Mamamoboutou où s'est développée une érosion entre les avenues du Temple et Makésé. Déjà en 2009, les efforts fournis ont pu stopper la progression de cette érosion. C'était dans le cadre du projet des cinq chantiers. Les grands caniveaux ont été construits en 2010 pour endiguer l'avancée des têtes d'érosion. La dernière pluie a ravagé de maisons et on ne parle plus de ces quartiers. Nous demandons au Président de la République de nous aider pour que la prochaine pluie ne nous chasse plus d'ici. Malgré cet effort, aujourd'hui le collecteur principal qui sert d'évacuation des eaux est complètement effondré et un véritable danger pour les maisons aux alentours. Ici, c'est le collecteur principal, c'est ici qui absorbe tout l'eau qui vient en haut. De l'autre côté, parmi les trois quartiers qui sont ici aux environs, c'est ici que l'eau arrive. Mais si vous voyez l'état de l'endroit où absorbe l'eau, c'est vraiment un peu compliqué. Parce que depuis que les Chinois ont construit cet endroit, ils n'ont pas revenu encore pour faire le suivi de ce qu'ils ont construit. C'est un véritable cri de détresse qui lance cette population en direction des pouvoirs publics pour une intervention urgente qui épargnerait cette population d'une catastrophe imminente. La République démocratique du Congo peut compter sur la Belgique pour le retour de la paix dans sa partie est en proie à une insécurité persistante du groupe terroriste M23. Le sujet était au centre des échanges entre le premier ministre belge Alexandre Descroux et Christophe Mbosoko-Diamponga, président de la Chambre basse du Parlement. On séjour dans ce pays. Sylvie Moembo pour le commentaire. En mission à Bruxelles, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diamponga, intensifie la diplomatie parlementaire. Kinshasa peut compter sur le soutien de la Belgique contre l'agression dont il est victime de la part du Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23. Le sujet est revenu au menu des discussions entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et Alexandre Descroux, premier ministre belge. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos amis congolais et certainement le président de l'Assemblée nationale par rapport à un passé qu'on regarde déjà dans les yeux maintenant, mais non certainement par rapport à un futur en commun, comme vous le savez, la Belgique s'est exprimée par rapport aux violences, alors qu'il s'agit de votre personne. Comme à la fin, le président a dit qu'il y a tellement de choses que nous devons faire maintenant. Nous, ça ne va pas faire ça. Nos universités, c'est certainement une raison. Le groupe terroriste du 1-23 a l'obligation de se réengager dans le processus des désarmements, des mobilisations et des réinsertions sociales. L'époque du brassage est révolue. Le programme de développement local de 145 territoires, sa phase 2, volet route de dessert agricole, a fait l'objet d'une évaluation au ministère du Plan. Trois agences d'exécution se sont retrouvées autour du ministre intérimaire du Plan pour cet exercice. Jacques Caboaba. Une importante réunion sur l'évaluation de la phase 2 du programme de développement local, 145 territoires, à son volet route de dessert agricole, a été convoqué et présidé jeudi, 12 janvier 2023, par le ministre de l'État, ministre du Plan du Térim, Chris Pemba Dupanzou, avec les trois agences d'exécution qui sont le PUNUD, le BSECO et la CFF, et en présence des délégués de la présidence de la République, de la primature, des secrétaires généraux et des directeurs des cabinets des ministères sectoriels, dont les développements ruraux et des ITPERS, ainsi que les représentants de l'OVDA et de l'Office des routes, il a été question de faire une évaluation à mes parcours des études de faisabilité pour la réhabilitation des routes de dessert agricole. Pour ce qui concerne la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles, toutes les données géophysiques de ces routes ont été collectées. À ce stade, l'urgence pour la mise en œuvre du volet réhabilitation aux routes de dessert agricole dans l'écran de l'IPDL145 territoire s'avère d'abord technique à préciser l'ingénieur Georges Cochigimea, secrétaire général aux ITPERS. L'urgence sur le plan technique, c'est d'abord d'avoir les études qui aboutiront à un linéaire quantifié, et un linéaire quantifié qui aboutira à un linéaire qualifié, pour nous permettre d'avoir un rapport consolidé et permettre aussi au gouvernement de prendre des décisions quant à ça. Tout en rappelant l'urgence et l'intérêt qu'est rêvé la mise en œuvre du PEDL145 territoire, dans toute sa globalité, selon les recommandations du Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, le ministre d'État et le ministre des plans de Térim, Crispin Badopanzou a décidé de la mise en place d'une commission technique ad hoc afin de traiter des questions techniques importantes pour amorcer ces volets importants du PEDL145 territoire qui concerne la réhabilitation des routes de dessert agricole. Le comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise fait du bon fonctionnement des services de la RTNC son cheval de bataille. Madame le directeur général de cette chaîne publique, Sylvie Hélenge et son adjoint Adolphe Voto ont fait le déplacement du centre d'émission de Binza où sont logés les émetteurs de la RTNC. Le constat dans ce reportage de Manuela Commissaire et Maurice Mbewa. Ils ont visité le centre d'émission des Binza de la radio-télévision nationale congolaise pour s'enquérir du fonctionnement de cette station qui diffuse les émissions à travers la RDC et le monde. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélenge-Niembo, et son adjoint Joseph Adolphe Voto se sont imprégnés de conditions de travail des agents et le fonctionnement de ce centre d'émission. Un motif de satisfaction pour le sous-directeur responsable du site. Il y a bien longtemps que le centre a bénéficié de la visite des autorités hiérarchiques de la RTNC. Nous sommes vraiment réconfortés par cette visite. Et les échanges que nous avons eu avec Madame, ça nous met vraiment dans l'assurance que le travail va de mieux en mieux. Et nous pensons qu'à l'avenir, les choses vont beaucoup changer. Nous remercions beaucoup Madame pour cette visite. Rendre à la RTNC son visage d'antan, c'est l'objectif fixé par la nouvelle équipe de la radio-télévision nationale congolaise. La chaîne YouTube RTNC Espace Net a atteint plus de 100 000 abonnés. Et suite à cela, la RTNC a reçu un trophée d'encouragement. Souzingo, il nous en parle. Les plateformes de diffusion de la radio-télévision nationale congolaise, notamment YouTube, tiennent les pélétons de tête au regard de la diversité de programmes proposés au public. La chaîne YouTube de la RTNC a atteint un nombre important d'abonnements. Plus de 100 000 membres jamais atteints, ce qui prouve à suffisance la détermination de cette chaîne publique à augmenter son audimat sur l'échiquier international. Avec son site web www.rtnc.cd et ses réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la radio-télévision nationale congolaise se veut le miroir de la RDC. C'est un grand travail que nous avons notamment pu faire avec toute l'équipe. Dans cette reconnaissance au moins, ça nous a vraiment encore plus encouragés, afin que nous puissions encore améliorer et faire encore plus ça par rapport à la visibilité de la RTNC sur Internet et autres. Ce que nous comptons encore faire plus, c'est avoir cette capacité-là de diffuser la télévision en continu sur nos réseaux sociaux. Rajouter encore d'autres productions, afin que nous puissions avoir encore plus de résultats et nous serons encore plus récompensés. C'est un grand travail qu'on a fait avec toute l'équipe et nous sommes fiers de ce travail-là. Rendre service aux téléspectateurs, les informer, les former, les divertir, c'est le maître mot de la RTNC, la chaîne publique de la République démocratique du Congo. Comment réguler la sous-traitance dans le secteur de télécommunication ? Cette question a été longuement débattue au cours d'un échange entre le ministre des Pétentiques et le directeur général de l'ARSP, Nono Mantiku. Les échanges entre le ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kalem Cachal, ont tourné autour du guide sectoriel des opérations visuelles et de la sous-traitance en matière de télécommunication. Une occasion pour les DG de l'ARSP de présenter la mission de cet organe au numéro 1 des Pétentiques en annonçant le lancement du contrôle rigouré dans les secteurs des télécommunications dans les jours qui suivent. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs. Je sors très satisfait. Le ministre nous a promis vraiment son accompagnement dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisegui de Chilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir rélever la classe moyenne. La sous-traitance ne s'applique pas seulement dans les secteurs des mines, industries ou autres, mais également dans les secteurs des télécommunications. C'est ce qu'a souligné le DG Miguel Kalem qui a salué l'implication du ministre Guy Sankiba Samaliba, qui leur a promis son accompagnement dans la réussite de la mission de l'ARSP. À travers le monde entier, les organisations et structures ont pu produire plus de 41 000 normes à l'Office congolais de contrôle. L'occasion a été choisie pour l'organisation d'une matinée scientifique sur les normes placée sous le thème sensibiliser les participants sur l'importance des normes et le rôle de l'OCC dans la production normative. Jacques Chibobamichi. Nombreux à Béatrice Hôtel, la s'abreuver de matière sous l'importance, l'utilité et la production de normes en République démocratique du Congo. Cette matinée scientifique organisée par l'Office congolais des contrôles, à l'occasion de la Journée mondiale de normalisation, était ouverte et clôturée par le directeur général adjoint, Mme Christelle Mouabilou, en présence de secrétaires généraux à l'industrie et au commerce extérieur, du président du conseil d'administration de l'OCC, Fortuna Ndambo, des plusieurs invités et des agents et cadres de l'OCC. Je sollicite des participants une attention soutenue aux échanges qui pourront nous orienter vers un sens commun à donner à notre développement économique pour un Congo meilleur grâce aux normes. Sur ce, je déclare les travaux de cette matinée scientifique ouverte. Une matinée très importante pour la sensibilisation de la population, selon les directeurs, chefs des départements en normalisation, Nicolas Moupati-Kaikai. Au nombre de matières développées figurent l'importance de la normalisation dans l'évaluation de la conformité des produits importés, exportés et produits localement, l'utilisation de normes au département de laboratoire, contrôle technique, métrologie, contrôle environnemental et certification et contrôle de la production locale. Les questions posées par les participants à cette occasion ont permis de s'imprégner davantage de notions normatives. Cette année, le thème rétenu pour la journée mondiale des normalisations est « Une vision commune pour un monde meilleur ». L'OCC compte multiplier des actions de sensibilisation de la population sur les normes dans les jours à venir. Pour commencer l'année 2023 en beauté, les sociétaires de l'Asbel Banakin se sont retrouvés autour du président Godard Motemona pour la cérémonie des change-jeux-veux, jeudi dernier, dans la salle Nufo-Cobel, dans la commune de Calamon. Images et commentaires. Les processus électoraux enclachés par la Commission électorale nationale indépendante est irréversible. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en cours a atteint sa vitesse de croisière. L'initiateur du projet Fatih Santé et conseiller du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Dr Joël Moundadi, était devant la scène pour sensibiliser la population de Mouamba sur ces processus. Accompagné des combattants de l'IDPES, Joël Moundadi a appelé les matétoises et matétoires à s'acquitter de leurs devoirs civiques afin de doter la commune des matétoises des élus capables de défendre leurs intérêts. Arrivé au centre d'enrôlement, Joël Moundadi a rempli toutes les formalités avant de se faire capturer pour l'obtention de sa carte d'électeur. Avant tout, je tiens à féliciter le chef de l'État, le président de la République, qui a appelé effectivement massivement la population à se faire enrôler. J'en profite en c'est un appel solamène à toute la population de Mouamba ainsi que de Matétoise, de se faire enrôler massivement. Contrairement à ce qu'on rencontre, je crois que la carte est bonne, viable et fiable, il n'y a pas de balle à tuer. J'ai fait moins de 15 minutes. Sous un autre registre, les mobilisateurs du parti présidentiel, Delphine Katendé, surnommé Yokasson, étaient dans le riz de la commune délimitée pour mobiliser la population de cette commune à l'enrôlement massif. Question d'accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tseke d'Itilombo, et une majorité écrasante à l'IDPS aux échéances électorales de 2023. Pour les patrons de la chaîne de télévision Yokasson, proche de l'IDPS, le train des élections est en marche et rien ne peut l'arrêter. C'était l'enrôlement de Joël Mondande, conseiller du chef de l'État. Nous vous l'avions dit, pour commencer l'année 2023, en beauté, les sociétaires de l'Asbel Banakin se sont retrouvés autour de leur président Godard Motémona. Regardez. Au cours de cette cérémonie, le président de Banakin, Godard Motémona, a présenté le vœu les meilleurs au couple présidentiel, à tout le Banakin et le membre des associations seuls. 2023 étant une année des enjeux électoraux, le Banakin proclame à ses jours Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat du peuple pour les élections de 2023. Il nous faudra surtout choisir la personne qui résidera à la destinée de notre parti, et donc élire 1. un visionnaire, 2. un fin diplomate, 3. un démocrate, 4. un défenseur des modes de souveraineté, des modes de liberté, 5. un promoteur du développement industriel, économique et social, 6. un champion de l'État de loi, 6. un champion de l'État de loi, 6. un combondé de l'Orientie. Mais, raison pour laquelle, de Banakin, les petits noirs, pour que la pensée de nous sont la même, Félix Antoine, je sais qu'il est de Tshilombo, candidat du peuple. À cette occasion, Godard Motémona, président de Banakin, a fait le bilan du comité dirigeant de cette association pour l'année 2022 et a projeté l'année 2023. Cette cérémonie était agrémentée par le groupe musical Thierry Diawa, et cela autour d'un repas dans une ambiance électrique et haute en couleur, à la manière des Quinois. Sensibiliser la population du territoire de Buende à s'enrôler massivement et à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tshilombo, aux élections. Tel est l'objet de la mission de Félix Bossekota, notable de Buende, membre de l'UDPS dans la province de La Chuapa. Le point avec Eugénie Chabani. Il s'est toujours investi pour booster le développement du territoire de Buende dans la province de La Chuapa. Félix Bossekota, notable de Buende, autorité morale du parti Puna et membre de l'UDPS, s'est engagé à battre campagne pour le président Félix Antoine Tshiseki de Tshilombo afin qu'il puisse accéder au deuxième mandat de la présidence de la République démocratique du Congo. Comme préalable, il faut l'enrôlement. Mettant en profit son séjour de travail à Buende, Félix Bossekota a sensibilisé la population à s'enrôler massivement. L'enrôlement est une affaire de tous. Je suis venu pour sensibiliser la population de Buende afin qu'elle s'enrôle massivement et que le président aille le maximum de voix. Je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et je viens comme le précurseur de l'avenir imminente du président de la République ici à Buende. En sa qualité de membre de l'UDPS, il a rappelé la population de soutenir le chef de l'État qui n'éménage aucun effort pour pacifier la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Cette population a réitéré le soutien des actions du chef de l'État. Claudine Doucine Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, elle a eu des échanges avec une délégation belge. De quoi était-il question ? Willy Atunakov nous en parle. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique dans les secteurs de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social grâce à un nouveau projet était au cœur des échanges fructueux que la ministre Claudine Doucine Kembe a eu jeudi 12 janvier 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec une délégation de l'Agence belge de développement, Enabel, et de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Cette délégation, conduite par Muriel Helmwe, représentante résidente d'Enabel en République démocratique du Congo, a examiné avec la patronne de l'Emploi un projet de développement axé sur 4 piliers, à savoir création d'emplois décents, respect des droits au travail, protection sociale et dialogue social. Il cible les femmes et jeunes vulnérables évoluant dans le secteur de l'informel pour un financement de 16,2 millions d'euros. Nous allons travailler sur la province de Kinshasa, mais également sur la province du Okatanga et du Lualaba. Et donc l'objectif, c'est bien d'augmenter l'employabilité, que le travail soit plus décent, de travailler aussi avec les syndicats et également d'offrir une meilleure protection sociale. Signalons que plusieurs responsables des entreprises publiques et des structures placées sous la tutelle de la ministre de l'Emploi ont été associées à cette séance de travail, parmi lesquelles le 2 secrétaire généraux de l'administration publique, l'inspectrice générale du travail, les directeurs généraux de l'ONEM et du Fonds de solidarité de la santé, les DGA de la Senses et le représentant de l'INPP, ainsi que quelques membres de son cabinet. C'est une première dans l'histoire de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, un échange entre le PCA et les agents et cadres, une approche de proximité que vient d'instaurer Jean-Marie Loukoulassi pour la bonne marche de cette structure partenaire du programme de développement de 145 territoires. Charmant Lélo. L'Institut national de préparation professionnelle découvre un nouveau management des procédés innovants et un sens d'écoute inhabituel. Le président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukoulassi Massamba, s'est engagé dans une approche de proximité avec les agents de cet établissement public. Un échange direct avec les agents sur la marche de l'établissement, c'est celui qu'il vient d'avoir avec le personnel. Il s'est imposé de connaître l'INPP et ses acteurs pour prendre des décisions éclairées chaque fois qu'il en sera besoin. Une méthode qui épate les employés, cadres et agents. Dans ces assises avec l'effet CIA, en tout cas, je suis très contente de voir un messier qui cherche à écouter tout le monde. En tout cas, c'est du premier. Je remercie d'abord le président de la République pour sa nomination. Vraiment, c'est un homme social. Les attentes du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, sur l'INPP, à l'heure du défi du programme de développement de 145 territoires, ne doivent pas être déçus. Et pour ce faire, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba a rassuré de sa détermination. Les formateurs pouvaient compter sur lui, mais surtout, ils doivent collaborer avec le comité de gestion pour que les résultats s'obtiennent par le concours des efforts de tous. À Goma, où il séjourne le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, a inauguré un entrepôt de produits vivriers. Les détails avec Marthe Mangazakalala. À Goma, chef-lieu de la Provence du Nord Kivu, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga-Berianzé, a procédé à la remise officielle d'un entrepôt d'entreposage de produits agricoles d'une capacité de 500 tonnes pour la filière agricole. Cet entrepôt fera l'office d'un centre de négoce pour les petits agriculteurs de la Provence qui avaient du mal à conserver leurs produits de champ. Vous savez que le Nord Kivu était le grenier de la République. Mais avec l'avènement de Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo, il est normal que nous puissions relever encore ce grenier. Mais anticipativement, à cette production, nous avons pensé qu'avec le PASA-NK, nous pouvions commencer le projet des entrepôts. On en a ici dans le Niragongo, à Rouchoubo et à Beni. Nous pensons que dans chaque territoire, il y aura cet entrepôt-là. Aujourd'hui, c'est avec la pomme de terre. Peut-être demain, on fera avec le chou. Nous sommes en train d'aller vers l'accompagnement des petits producteurs à pouvoir garder les invendus. Il y aura même l'accompagnement chimique. Des spécialistes qui viendront pour nous dire comment on peut conserver tout ce que nous produisons. Activité qui a eu lieu juste après une séance de travail que les patrons de l'agriculture, Désiré Zingabirianzé, a eu avec les gouverneurs militaires constantement. La situation sécuritaire dans la province et autres points d'actualité étaient au centre de cette entrevue. La relance économique de la SETP à travers le nouveau projet d'aménagement du pont international de Matadi était au cœur de la tripartite présidée par le ministre intérimaire des Transports, marqué qu'il a été en face du bon syndical de la SETP en présence des conseillers de la présidence de la République et ceux de la prémature, Jean-Échard Coalé. Les employés de la Société commerciale des Transports et ports, SETP, que le ministre AI des Transports, Voix de Communication et des Désenclavements, marque qu'il a les combos, a présidé une réunion tripartite en vue de dissiper ces malentendus. La démarche du gouvernement, ayant pour objectif de sauvegarder les activités de la SETP, est prise au sérieux par ces derniers qui en discutent de manière transparente avec la direction générale et le bon syndical de la dite entreprise. Le président de l'inter-syndical de la SETP, Armand Ossassé, s'est montré confiant à l'issue de la réunion. Nous remercions socialement d'abord le président de la République, le chef de l'État, et le premier point de ce qui s'était le dossier de la mise en construction de ports de Matadi. Vous savez qu'il y a des menaces sur la mise en construction de ports de Matadi et conformément aux décisions, le président de la République avait demandé aux bases syndicales d'approcher le gouvernement pour avoir des informations, discuter avec le gouvernement, parce que nous, notre rôle, c'est de protéger les intérêts des agents et protéger aussi les intérêts de la société. Donc nous sommes en discussion et ça évolue bien. Pour Marc Etila, il n'est pas question d'oublier l'intérêt des travailleurs dans le nouveau projet d'aménagement du port international de Matadi qui sera exécuté par l'entreprise Qatari, Méditerranée In Shipping Company. N'Galiema se prépare pour les grands événements, notamment l'arrivée du pape et le 9e Jeux africains et autres. L'autorité municipale a réuni les chefs des quartiers et des rues. Cédric Kénina nous en parle. À la grande, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tichekidi, à l'intention de Bourgoumès renommé récemment. L'autorité municipale d'N'Galiema, Dieu merci Maïbazilouanga, a réuni chefs des quartiers, chefs des rues, pour non seulement procéder à la restitution du contenu des échanges avec les premiers citoyens de la République, mais aussi examiner plusieurs autres points liés au préparatif de l'arrivée du pape François, le 9e Jeux de la francophonie, les banditismes urbains croissants, les Bourgoumèsres d'N'Galiema à horreur des improvisations. Dieu merci Maïbazilouanga, tient à tout mettre dans l'ordre. Notre commune d'N'Galiema, c'est une commune urbano-vérale menacée par plusieurs têtes d'érosion. Cela est dit par rapport au manque de canalisation. Nous avons demandé à tous les services spécialisés de faire leur rentée là où il y a des dégâts, notamment quartier Ngombakekoussa, quartier Ngomba, Tjelombinza, Kintsuka Pesher, Manenga, et puis quartier Congo, qu'ils puissent descendre sur ce site-là à problème, qu'ils puissent faire les rapports, de telle en sorte que nous, nous puissions les remonter plus vite, rapide, vers l'IAR, à la suite où qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe dans notre municipalité. C'est la toute première rencontre de l'année 2023. D'autres sont prévues pour assurer les suivis des résolutions prises. La régie des voies aériennes, RVA, doit rentrer dans ses droits les plus légitimes. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adelka Indamayna, a visité les installations de la RVA à l'aéroport international d'Unjili et a mis en garde les occupants illégaux des espaces de la RVA. Une visite des installations de la régie des voies aériennes qui résume l'importance qu'accorde la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adelka Indamayna, pour les domaines aériens. À l'aéroport international d'Unjili, tous les compartiments passaient au peigne fin. La patronne du portefeuille a pris la mesure des défis à relever, surtout en ce qui concerne les patrimoines spoliés de la RVA. Ces constructions anarchiques qui représentent un danger réel et qui peuvent être à la base d'un drame doivent, sans se poser trop de questions, disparaître. Je me suis résolue, moi-même, de descendre sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux et qu'ensemble, les projets qui sont en vue et voir le portefeuille, comment est-ce que nous allons nous impliquer pour arriver à son aboutissement. Nous, nous n'allons pas reculer, parce qu'à son temps, j'avais même institué au portefeuille une commission sur la titrisation dans toutes les entreprises du portefeuille. Les rapports ont été élaborés et on me l'avait donné. On a commencé déjà à ce que la RVA puisse être remise dans ses droits, mais il y a quand même des foyers, des tensions et que nous allons voir avec l'autorité aussi compétentes pour arriver à ce que la RVA soit pleinement remise dans ses droits. La ministre d'État, ministre du portefeuille, est décidée à remettre la RVA dans ses droits. Une razia totale n'est pas exclue pour éviter l'irréparable. réflexion des jeunes pour le développement du territoire de Féchi dont le Quangou est appelé à soutenir les efforts du développement implémentés par son initiateur Alain Luidi. Ce dernier est arrivé sur place pour sensibiliser la population à l'unité. C'est un reportage de l'air. C'est 31 décembre 2022 dans le territoire de Féchi. M. Alain Luidi Talamakou, président de l'ONG Cercle des réflexions des jeunes pour le développement de Féchi, a été accueilli par la population à l'IS qui lui a réservé un accueil chaleureux en les portant par un tchipoy, symbole du pouvoir ancestral. Il a communié avec ses frères et soeurs et a fait un appel à toutes les couches de la société de la cité de Féchi et des villages environnants sur l'enrôlement massif pour se préparer aux séances électorales prochaines afin d'élire les représentants qui défendront la cause de la communauté et amener l'émergence de cette contrée. Il a prêché par l'exemple en se faisant enrôler à l'Institut de Féchi, garde électeur en main, M. Alain Luidi Talamakou a appelé ses semblables à imiter ses bons exemples en rappelant ses devoirs civiques à l'instar du président de la République Féchi de Tchilombo qui veut de bonnes élections au mois de décembre prochain. Le président de Serge Gidiev accompagné de ses membres ont visité quelques réalisations de cette ONG dans le territoire de Féchi dont les ponts en bois jetés sur la rivière Féchi, Amikanda et Moutunda qui permettent les passages des personnes des différents villages et l'évacuation de biens vers les grands centres des champs de maniocs, arachides et autres produits implantés et des étangs dans ce territoire. En outre, Alain Luidi a remercié sa base pour la quai chaleur et lui réservée et a martelé sur l'unité entre les habitants du territoire de Féchi et a demandé à tous de vivre ensemble sans division car celle-ci n'avance pas un peuple. Dans la province de Oquiatanga, le gouverneur Jacques Kéboula-Katoué a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de deux routes dans la commune annexe. Les routes Kilobe-Lobé et Kamasaka connaissent pour la première fois de leur histoire les travaux d'asphaltage. C'est un reportage de Didier Moumba. Avec cette visite échantée en ce début d'année, Jacques Kéboula-Katoué tient le cap dans sa détermination de concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivant les explications de son ministre des infrastructures et d'exacouillement complétés par le directeur provincial de l'Office des variés drainages, le gouverneur a inspecté premièrement les 2,6 km de la route Kilobe-Lobé. La couche des fondations a déjà été posée sur 1,6 km et l'asphalte couvre pour la toute première fois quelques 350 mètres. Une action qui ne passe pas inaperçue pour la population riveraine. Nous l'accueillons avec joie, avec amour, avec toute affection. Je remercie le président de la République, Fatih Betton, Tshisekedi. Tshilombo, Moutuwa-Gilombo, Moutuwa-Gilédi. Les habitants des Kilobe-Lobé croyaient que nous étions dans un village mais avec Jacques Abelakato les routes prennent forme et il y a du courant électrique un peu partout. Nous nous souhaitons toutes les bonnes choses. De là, le premier déo Katangue se rendra sur la route Kamasaka. Ici aussi, la population assiste aux travaux d'asphaltage de 4 kilomètres de cette artère donnant accès au cimetière portant le même nom. La couche des fondations a été posée sous quelques 700 mètres les caniveaux construits de part et d'autre de la chaussée. Pour Jacques Abelakato et ses actions rentrent dans la matérialisation des recommandations du chef de l'État de doter la population au Katanguès des infrastructures viables. C'est ça la vision du chef de l'État Félix-Antoine Psekedi qui veut que nous puissions travailler pour l'intérêt de la base et la base se situe principalement dans nos quartiers ici réculés du centre-ville. Une fois encore, la construction des routes qui l'obé-l'obé-kamasaka démontre l'engagement de Jacques Aboula d'oeuvrer dans les parties périphériques de la ville de Lubumbashi. Henri Yamba est le nouveau coordonnateur de l'Union Sacrée dans l'espace Katanga. Il était avec le représentant des partis politiques membre de l'Union Sacrée dans le cadre de la rédynamisation des activités. Regardez. Il est le grand Katanga Tchangamuka 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 Viva Viva Le coordonnateur de l'Union Sacrée de la nation grand Katanga Henri Yamba a tenu une grande réunion avec le parti politique membre de sa structure ce jeudi 12 janvier 2023 à l'hôtel à Sursal Lubumbashi au centre des échanges restructuré la coordination de l'Union Sacrée en Katanga avec un seul point à l'ordre du jour et faire réulir Félix Tchisekedi président de la République en décembre 2023. L'Union Sacrée ce n'est pas seulement le Okatanga. Le comité de l'Union Sacrée au Katanga dépend de nous. Mais nous ne nous dépendons pas de nous. nous sommes l'inspecteur nous sommes l'aide du chef de l'État dans le space grand Katanga c'est à nous de dire au chef de l'État qui est valable et qui ne l'est pas. Plusieurs représentants du parti politique de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katanga ont répondu présent à l'appel du cheval bloc et porteurs de la vision de Félix Tchisekedi de Tchilombo dans le Grand Katanga qui a prêché uniquement la vision de Fatshu Bétan. Nous ne devons pas nous ne devons pas regarder les gens en train de s'abler la personnalité de notre Katanga nous ne devons pas La cause déjà connue l'objectif déjà fixé est l'homme idéal pour la réélection de Félix Antoine Tchisekedi de Tchilombo déjà à la tête de l'Union Sacrée de la Nation en Katanga et ce 17 janvier 2023 une manifestation de grandes envergures aura lié pour la mise en place de la nouvelle équipe dynamique de l'Union Sacrée de la Nation en Katanga La situation a été respectée comme chaque vendredi tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour la 90ème deuxième réunion du Conseil des ministres plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour juste après ce journal vous suivrez l'intégralité du compte-rendu avec le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya Katimboué fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Genève en Suisse et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC nos journaux de 20h seront désormais repoussés à 22h en raison de la rétransmission en direct du Sun sur la RTNC bonsoir sur vous et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada